comme le docteur André. Soyez tous les bienvenus à ce dernier webinaire de l'année. Les webinaires ont l'objectif de former tous les secteurs officiels, tous les secteurs privés et autres institutions dans la prévention et la réponse dans la lutte contre la peste porcine africaine et votre maladie transfrontalière. Aujourd'hui, nous avons un webinaire très intéressant en ce qui concerne la substitution d'un cas de peste porcine africaine. Mon nom est Erika Calderon, je travaille au sein de l'État et je vais faire l'animation de ce webinaire. Nous allons commencer par l'ouverture par la docteure Katia Martinez. Elle travaille au sein de l'Organisation mondiale de santé animale, OMSA. Elle est la représentante sous-régionale de l'OMS pour l'Amérique centrale des Caraïbes. Katia, vous aurez la parole. Bonjour à tous. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce dernier webinaire. Au bout de ces dix mois dans lesquels nous avons échangé des informations, c'est l'un des webinaires les plus importants, bien sûr, entre tous les webinaires qui sont très importants. Dans le domaine de la recherche épidémiologique, dans la substitution d'un cas au nom de l'OMS et de l'IPA, c'est vraiment un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Cette initiative a lieu dans le cadre d'un contrôle pour le Brésil, pour le contrôle suite à l'apparition de la peste possible. Et en 2021, depuis le début, nous avons considéré qu'il était très important de renforcer les capacités dans tous les pays. Et après, j'ai travaillé pendant plus d'une année dans ce thème de la PPA. Dans le PPC, nous avons maintenant la présence de la PPA et nous connaissons le problème que cela peut produire dans les milieux de promotion agricole. Cela nous donne une excellente opportunité pour assurer les formations et l'information. et facilité aussi dans tous les secteurs publics et privés pour tous les pays des Amériques. Il est très important de souligner que la collaboration en tant qu'organisme international soutient des pays dans le contrôle au niveau national. et nous espérons que cela renforce tous les mécanismes et que tous les pays puissent être intégrés dans cette lutte contre les maladies dans chaque pays. Je vous remercie tous pour votre participation et votre engagement. Je suis sûre que la collaboration et l'échange de connaissances entre les experts et les professionnels seront fondamentaux pour aller de l'avant et dans les dispositions établis par le ministère et dans tout ce qui concerne améliorer le bien-être dans le monde de la santé. Je vous souhaite un webinaire très riche et très important pour vous tous. Merci. Je remercie la Docteure Katia pour continuer. Nous allons entendre les paroles du Docteur Gavin Peters, qui est le directeur général de l'Agence de santé agricole et de sécurité alimentaire de Caraïbes, CAPS. Gavin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ericka. Bonjour. Bon après-midi ou bonsoir. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Comme Ericka l'a dit dans ce dernier webinaire, nous tiendrons cette année au bout de toute cette série de webinaires que nous avons organisés depuis deux années, depuis l'apparition à l'île de l'Espagnolais, l'apparition de la maladie, la paix forcine africaine. J'espère que ce sera un webinaire très bénéfique pour tous les services vétérinaires de l'hémisphère et que cela puisse démontrer la collaboration que nous avons eue avec toutes les organisations au sein du groupe Interagence qui organisent ces webinaires pour le bénéfice de tout l'hémisphère. Nous espérons que cette information qui va vous être donnée sera très utile et vous permettra d'améliorer vos capacités pour faire face et vous préparer à l'éventuelle entrée de ces maladies animales transfrontalières. Vous pouvez voir où nous réalisons notre travail épidémiologique. Nous espérons que cela sera très bénéfique pour toutes vos équipes. Je suis ici à Trinidad et nous avons eu un atelier de réduction de risque en cas de catastrophe. Nous sommes en train d'analyser les réponses dans toute la région, comme par exemple l'élection du volcan qui a eu lieu à Saint-Vencent et les Grenadines. Je vous remercie tous d'avoir organisé tous ces webinaires dans une perspective régionale qui nous permet à tous les États membres d'y assister, de nous préparer et d'avoir de meilleures capacités pour faire face à ces maladies dans une probabilité d'entrée dans nos pays. Nous remercions donc toute cette collaboration qui a lieu par toutes ces rencontres ainsi que par les systèmes dont on a besoin pour avoir des institutions plus fortes dans nos pays. Voilà, je voulais juste partager avec vous tous la bienvenue et vous souhaiter un très riche webinaire et un meilleur succès. Merci beaucoup, Dr. Peters, pour vos paroles. Et voici donc le webinaire d'aujourd'hui, officiellement ouvert. Comme je vous l'ai dit, comme les prédécesseurs ont déjà mentionné, c'est un effort d'un groupe interagence fourni par différentes agences internationales, nationales, régionales, comme Carivette, CABSA, OMSA, LACAN, FAO, CVP, USDA, OIASA, OPEC et IICA en tant que coordonnateurs. Nous travaillons donc dans le cadre de ce qui est du PACT et nous sommes le groupe de formation pour la pêche porcine africaine. Nous avons donc essayé de couvrir des exemples, non seulement dans la pêche porcine africaine, mais aussi au niveau d'autres maladies hospitalières. Comme on l'a déjà dit, cela fait plus de deux années que nous travaillons et que nous développons des webinaires mensuels pour vous tous. Nous espérons que l'on va pouvoir continuer l'année prochaine avec davantage d'informations et de formations pour vous tous. Nous avons aussi développé une plateforme qui réunit toute cette riche information issue de ces webinaires. Et donc, ultérieurement, lors du webinaire, nous allons partager cette plateforme par un lien. Ce webinaire est contenu sur la traduction en portugais, l'anglais et le français. C'est diffusé par les réseaux sociaux et les questions sont posées par le chat de questions ou le chat conventionnel. Donc, vous avez l'occasion, donc la possibilité que par le biais des différentes présentations, vous pouvez nous faire parvenir vos questions à la fin du forum pour répondre à la fin du webinaire. Nous avons aujourd'hui un groupe d'experts, de grandes expériences dans le thème de la recherche épidémiologique. Nous aurons le docteur Andrew Hussin qui travaille pour la FAO et qui va nous présenter la recherche épidémiologique dans le cas d'un suspect. Nous aurons aussi le docteur Alejandro Pérez du CNES en Argentine qui va nous parler sur l'expérience en Argentine, sur la recherche épidémiologique. Nous aurons aussi le docteur Timothy Smith qui fait partie du département d'agriculture des États-Unis et puis ce qui sont les services vétérinaires de ce département d'agriculture et qui va nous parler des expériences des États-Unis. Ceci dit, nous allons commencer par la première présentation à charge du docteur Andrew Hussin-Lee à qui je vais introduire brièvement concernant son expérience. Le docteur Hussin-Lee, officier de santé animale des organisations des Nations unies pour la culture et l'alimentation à Rome, en Europe, il a été diplômé de l'Université de Parlement depuis 2021. En 2001, le docteur Jalice a été diplômé à l'Université de l'Ukraine en 1977 et en 2001, il a acquis le docteur en vétérinaire. Après quoi, il a travaillé à la faculté de médecine de l'ANAO et pour l'agriculture ensuite à la FAO dans les bureaux sous-régionales pour l'Europe centrale et orientale à Budapest, en Hongrie, en 2005. Tout d'abord en tant que consultant et ensuite en tant que membre du personnel. En 2007, en tant que officier de production et santé animale, ces douze dernières années, l'Astri a contribué au développement et mise en œuvre des programmes de production d'élevage et de santé animale en Europe de l'Est et en Asie centrale. Depuis l'apparition du génotype 2 de la peste porcine africaine en Géorgie en 2007, le docteur Roustan Li a fait partie d'une équipe qui dirige l'assistance de la FAO pour le contrôle de la peste porcine africaine en Europe orientale. Il a développé et supervisé la mise en œuvre de plusieurs programmes de coopération technique de la FAO sur l'amélioration des systèmes vétérinaires, la gestion de maladies animales transfrontalières et les réseaux régionaux, ainsi qu'un projet spécifique dirigé à la prévention et le contrôle de l'APP en Ukraine, Biélorussie et Moldavie. En coopération avec la Banque européenne de reconstruction et de développement et le centre de recherche de la FAO, le docteur Roustan Li fait partie de l'équipe pour le développement et la mise en œuvre de projets conjoints sur l'atténuation du risque de la peste porcine africaine pour le secteur de production porcine. À l'automne 2018, le docteur Roustan Li est passé au siège de la FAO, système de prévention et d'urgence de maladies animales et végétales transfrontalières pour la santé animale, M-Presse, qui soutient le développement de politiques et de stratégies pour la prévention et le contrôle des maladies animales transfrontalières et les annonces autoritaires qui a aidé à la mise en œuvre et l'exécution du programme au sein de l'Empresse. Il est président du groupe de travail du GFAD sur la peste porcine africaine et dirige les travaux sur la mise en œuvre de l'initiative sur le contrôle global de la peste porcine africaine avec cette grande expérience du docteur Roustan Li et je cède la parole. Le docteur, vous pouvez, vous avez le micro. Merci beaucoup, Erika. Je vous remercie pour votre introduction. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir participer à ce webinaire et partager certaines de nos expériences dans la prévention et le contrôle de la peste porcine africaine et même parler sur un thème pertinent pour la préparation en cas d'urgence en cas de peste porcine africaine, donc au niveau de la préparation dans votre région. Essentiellement, aujourd'hui, je vais parler de la peste porcine africaine parce que la prévention est beaucoup mieux que le contrôle. Il n'y a pas encore un vaccin efficace tenant compte des caractéristiques de la PPA. Aujourd'hui, je vais vous parler. Sur les recherches épidémiologiques, certains aspects pratiques, certaines mesures de précaution, la communication risque ou en tant que possibilité et certains enseignements au défi contre la PPA. Pour commencer, je vais commencer sur les conditions pour une approche stratégique et la mise en œuvre de mesures basées sur la biologie et l'épidémiologie de la peste porcine africaine. Il faudrait tenir compte du fait que cette maladie clinique, du diagnostic, des signes de diagnostic, des changements, les niveaux de mortalité ou de l'éternité, la capacité de contagion, la tenacité du virus. Il vaut mieux utiliser ce thème de ténacité du virus, les moyens de transmission, les facteurs humains et les chaînes de valeur. Pour l'épidémiologie de la maladie, cette enquête épidémiologique a pour but, donc, et qui est le point principal de ce webinaire, devrait identifier l'origine probable de la maladie et les moyens de distribution, de propagation. Aussi, il faut calculer le temps, ce qu'on appelle une période au risque et aussi l'établissement générologique, sous-produits animaux et d'autres types de lieux à haut risque, obtenir des informations sur le déplacement des animaux, des personnes, des véhicules qui auraient pu distribuer, propager l'agent pathogène avant la notification, les avis d'urgence, et aussi à connaître l'environnement, y compris la présence des vecteurs de la maladie. Essentiellement, nous devons vérifier vers l'arrière et vers l'environnement et un aval pour voir quand est-ce que l'agent pathogène s'est introduit dans l'exploitation et le sol, reconstruire la présence de la maladie au sein de l'exploitation, l'estimation de la période en risque et en amont et essayer d'identifier les contacts qui ont eu lieu et essentiellement, il faut établir une zone de contrôle, deux zones, de d'abord la zone infestée ou zone de protection et ensuite la zone de surveillance ou d'amortissement ou buffer afin de garantir la contention le plus tôt possible de la maladie. Lorsque nous préparons cette recherche épidémiologique, nous avons pris en considération l'information et que nous recueillons des parties prenantes, par exemple, à l'exploitation et c'est une information qui est toujours très biaisée, donc il faut réfléchir à la présence et penser à toute l'information et on a besoin et on a besoin des faits, des faits épidémiologiques qui sont liés à la ténacité de la nécessité ou la probabilité de contagion. Dans le cas aussi, il y a une susceptibilité dans la région, c'est important parce qu'il s'agit d'un nouveau pathologie et le niveau de contagion n'est pas très élevée pour la PPA qui est de toute façon déjà présent dans plusieurs continents mais il y a une propagation très lente de l'exploitation à une autre. Il faut aussi réfléchir à la période d'incubation nous savons que c'est de 4 à 19 jours donc nous avons une estimation de 15 jours pour la période d'incubation. Il faut aussi prendre en considération les excrétats et voir lorsque cela provient des pores infestés et à un troisième niveau le cours clinique l'immunité le taux de létalité de la mortalité et morbidité la persistance de porteur et l'information diagnostique qui est le plus important malgré que cela se trouve au douzième point. Lorsque l'on réfléchit à tout cela on pense à une hypothèse quand est-ce que le virus a été introduit pourquoi il faut penser à la période de ce qui serait les différentes formes d'entrée ou l'origine probable sur la base des expériences d'Europe et d'Asie généralement cela a lieu par les déchets ou alimenter les porcs avec des aliments contaminés deuxièmement nous avons le commerce l'échange de porcs lorsqu'il n'y a pas une science clinique dans certains pays d'Asie il y a une infestation une contagion par le biais du port du marcassin ou les porcs sauvages ils arrivent à un lieu infesté et cela est très important dans la transmission du virus nous avons aussi d'autres vecteurs comme par exemple les personnes les véhicules les outils les vêtements des personnes sont des vecteurs spécifiques comme par exemple les piques ou autres insectes ou tout simplement certains vecteurs mécaniques sont aussi une possibilité de transmission de la maladie il est important de tenir tous ces vecteurs à l'esprit et il faut aussi avoir un kit une boîte à outils connaître par exemple faire une carte de l'exploitation pour savoir où se trouve toute la population infestée nous avons aussi besoin de résultats de laboratoire pour toutes les connaissances cliniques et nous devons reconstruire tout cela dans le temps comprendre les données de mortalité de mobilité connaître les registres de mouvements de déplacement des véhicules des personnes des équipements des outils au fur et à mesure de tout cela nous aurons aussi besoin de connaître le niveau de sécurité de l'exploitation nous avons trouvé la place pour Sine Africaine et voir quel est le risque tout ce qui est lié aux équipements aux filtres les haies de séparation et tout ce qui est fait et élaboré par les travailleurs ça c'est la révision de biosécurité aussi la partie de la production et la chaîne de valeur et bien sûr il faut avoir toujours à l'esprit le fait que c'est un virus qui est très résistant un très grand nombre de températures et d'acidité de la viande de la viande et aussi dans les carcasses des animaux et il faut réfléchir aussi à l'ampleur la taille de l'exploitation ainsi que la période de haut risque donc si nous avons une petite exploitation la période pourrait être deux semaines pour le petit commerce ou le moyen commerce de moins de 150 ports ça pourrait être de deux à trois semaines et une très grosse exploitation c'est un gros défi parce que la période peut être assez longue et il sera difficile de distinguer entre la mortalité normale ou la morbidité normale et le distinguer de l'apparition de la maladie et donc le délai pourrait être de plus de quatre semaines comme nous l'avons déjà mentionné il est important de nous baser sur les résultats des tests pour la détection de par le PCR la sérologie et sur la base de ces résultats ça portait un PCR positif une sérologie négative qui est normalement se présente à moins de 12 jours à partir de la mort de l'animal tous les deux pourraient être positifs que ce soit le PCR comme la sérologie qui serait plus de 12 jours mais moins de 24 jours et pourrait être négatif au niveau du PCR mais positif au niveau de la sérologie et donc pour obtenir après 24 jours de l'échantillonnage des animaux donc nous avons besoin de bien reconstruire c'est-à-dire revenir en arrière et connaître tous ces faits épidémiologiques pour mieux comprendre et mieux développer ou développer la meilleure hypothèse pour le mécanisme d'introduction de la espèce poursienne africaine maintenant je voudrais parler des systèmes d'information géographique et son utilité dans la recherche épidémiologique pour la gestion des maladies vous savez probablement tous que les systèmes d'information géographique sont une technologie très puissante qui nous aide à mener des recherches épidémiologiques et un mieux contrôle de la maladie et c'est un système d'information géographique bien développé qui peut aider à bien comprendre la maladie parce que cela devient une bonne connaissance lorsqu'on le met en contexte et cela nous permet de mieux gérer la situation essentiellement voilà certaines tâches où ces systèmes sont très importants pour prévenir certains pays de connaître où se trouvent les points faibles ou les points susceptibles de population des grandes populations de l'arrière-cours ou bien les marques dans ces diapositives nous pouvons voir les points de densité pour domestiques et des marques et là nous avons identifié où se trouvent les points faibles ou par exemple les populations de l'arrière-cours ou bien les populations de Mouscatine et cela peut être fait avant d'avoir une suspicion de maladie cela peut nous donner déjà une carte épidémiologique élaborer des hypothèses raisonnables et d'anticiper les conséquences d'une maladie et ou rechercher les maladies suspectées ou vérifier le plus important ici c'est de bien comprendre les contacts de risque nous devons comprendre les moments des corps vivants cela est très important et essentiellement cela nous permet d'obtenir des informations géolocalisées d'où cela provient et jusqu'où cela peut aller cela est fondamental pour la recherche dans cette diapositive ici on peut voir le travail que nous avons élaboré aux Philippines où nous avons montré le mouvement des ports vivants aux Philippines entre les provinces c'est vraiment important là on parle des cas confirmés où il se trouve et cela aide et facilite l'analyse de la situation parce que c'est une bonne hypothèse qui permet de prendre de bonnes décisions pour répondre de façon appropriée et comme on a mentionné il est important de concevoir l'aspect de zonage ceci est nécessaire pour une meilleure recherche il faut faire attention à toute épidémie les systèmes d'information géographique aident à créer ces zones de surveillance pour les différentes approches de gestion de risque et on peut modéliser comme vous pouvez voir sur l'image et il est aussi possible de définir les zones de protection et de surveillance ceci peut être fait de façon plus rapide et aide à établir les secteurs ou les domaines de plus grande attention et cela aide aussi à organiser toute autre étape à établir il repose sur une bonne partie de notre travail au sud-est asiatique ainsi que dans d'autres pays où il y a eu lieu des activités de surveillance et contrôle y compris de l'information sur les différents domaines certaines évaluations de risque peuvent être faites au début de la recherche il est possible par exemple d'avoir une carte préalable qui pourrait nous fournir de l'information de valeur la carte à droite est une carte qui repose sur le nombre de sangliers détectés dans les différents secteurs dans les différentes régions ou dans les différents secteurs contaminés et nous avons aussi des situations similaires pour la production pour Sine et l'importance des activités il est possible d'améliorer la surveillance le suivi et le contrôle nous avons de cartes de Cambodge et Laos et évidemment tout ceci fera partie de nos publications nous aurons un manuel sur la façon d'appliquer le système de gestion d'information pour les activités et les publiés en anglais en espagnol en français et dans d'autres langues aussi et il est disponible pour les personnes travaillant avec les systèmes d'information géographique notamment dans le domaine de peste porcine africaine je vais parler rapidement brèvement de quelques aspects de biosécurité nos collègues et moi-même on se centre sur l'aspect de biosécurité il est important d'avoir une idée de la situation ou de coordonner tout ceci avant le début d'une épidémie et quand on arrive au site il faut vérifier qu'il y a des protocoles de dette de contamination tant pour les véhicules que pour les voitures que pour le personnel l'arrivée et au départ en regardant la ségrégation le nettoyage et la désinfection dans cet exemple que je vous montre il repose sur une expérience propre et on essaie de chercher la meilleure façon la façon la plus optime d'adapter ajuster l'investissement les principes généraux doivent se suivre à tout moment avant le départ il faut éliminer toute l'équipe qui n'est pas nécessaire il faut organiser les secteurs propres et les secteurs salles dans les sièges derrière et il faut utiliser du plastique pour recouvrir les choses il faut s'assurer de porter toute l'équipe avec vous tout l'équipement avec vous à l'arrivée au site la voiture ne doit pas entrer aux installations il faudra le laisser près de la porte d'entrée de la ferme il faut choisir le site approprié pour la désinfection il doit s'agir des surfaces sèches propres de préférence de concret et bien marqué il faudra retirer tous les vêtements et l'équipement qui n'est pas nécessaire par exemple les portables les portables doivent être mis dans des sacs fermés afin de faciliter la désinfection qui suit il faudra aussi retirer de la voiture tous les articles utilisés pour la désinfection qui ne seront pas utilisés dans l'établissement il faut porter avec vous votre bouteille d'eau le détergent le savon les désinfectants suffisamment d'eau pour pouvoir générer développer vos propres désinfectants lors de l'arrivée au site il faudra suivre les pas de préparation vous devrez mettre les lames à plastique pour avoir des du plastique du côté propre et d'autres différentes du côté infecté il faudra mettre les articles que vous amenez à la ferme dans un seul site les mettre sur des sacs en plastique et vous aurez des récipients où vous allez mettre le savon et le désinfectant du côté sale de l'établissement et l'idée c'est que pour pouvoir nettoyer à vos propres équipements avec vos propres brosses et au moment d'arriver du côté propre vous devez enlever vos chaussures il faudra porter un vêtement qui peut être sur les bottes et il faudra porter des gants couvertes de l'encre pour que rien couvertes par des rubans pour que rien ne peut naître rien n'entre dans les mains avant de quitter le site il faudra se déshabiller en laissant tout dans l'établissement vous devrez avoir des récipients avec du savon et des brosses où vous devez laisser les équipements et le matériel pour les mettre par la suite dans un sac du côté propre il faudra éliminer les couvertures des bottes tous si c'est une série de principes de certification à respecter lors d'une désinfection il faudra suivre le principe de ségrégation de matériel du côté propre vous devrez enlever les bottes et passer à un plastique propre avant de les désinfecter du côté propre il faudra laver les mains et désinfecter vos mains les lunettes et tout l'équipement de protection vous devrez avoir vos chaussures propres prêts du côté propre pour les mettre à nouveau du côté propre il faudra suivre une série de procédures afin de minimiser la dispersion du virus ce sont des choses de base des choses très logiques retournant aux mesures de biosécurité il faut respecter le nettoyage compagnable afin de réduire la contamination la transition du virus il faut faire attention à l'aspect de nettoyage avant de quitter l'établissement ceci n'est pas respecté complètement très souvent je vous prie de respecter ces mesures maintenant les procédures d'échantillonnage ils devront suivre les directives spécifiques de biosécurité et il faudra avoir des kits préparés à l'avance et la règle d'âge pour la manipulation d'animaux il faudra extraire le sang de la baine auriculaire ou en utilisant des tuyaux stériles avec des anticoagulants avec des couvertures appropriées il faut utiliser aussi les vacu têiner stériles sans en utilisant la couverture rouge et il faudra faire les tests de PCR et faux négatifs voici une série d'échantillons préférés conditions et avantages pour les différents échantillons on a le sang intégral pris nous n'avons que de canons en décomposition il faut faire très attention avec ceci vous pouvez voir le lien ici du site web de l'OMS qui a davantage de l'information ainsi que beaucoup plus de détails je vous conseille d'examiner ceci pour être sûr d'avoir tout le matériel approprié et se préparer pour les différents tests nous avons l'antigène avec tissu en temps réel nous savons que les anticorps sont détectés de différentes façons et il faut aussi respecter l'aspect de amagadine il faudra aussi il faudra respecter aussi les règles les directives de IATA ainsi que les étiquettes y compris toutes les déclarations de matériel dangereux il faudra aussi avoir une sécurité lors du transport dans tout le processus de transport et il faut fournir de l'assistance aux membres en fournissant des conseils sur l'emballage le transport de ces échantillons pour les pays qui souhaitent faire un test rapide sur place sur le terrain il faudra vérifier s'ils ont un labo central ou si les échantillons doivent être transportés dans des distances longues il y a le test rapide par exemple pour ce faire il faut la la sensibilité de sa modérée la spécificité est haute il faut s'occuper des tests de dépistage il faut les différents tests qui ont lieu par exemple la technique isothermique elle a été utilisée par beaucoup de pays et on a aussi le PCR en temps réel et mobile il n'est pas encore spécifié pour le diagnostic sur le site pour ce qui concerne le contrôle de mouvement elle peut se faire dans des conditions sur le terrain vous pouvez voir ici le personnel qui s'occupe de faire les tests sur le terrain avec le PCR mobile ceci a lieu en Ukraine où il y a eu une épidémie importante nous avons beaucoup d'expérience dans l'application sur le terrain voici certains des kits qui sont utilisés maintenant voyons les mesures de précaution le contrôle de mouvement notamment ce qui doit se faire avec la législation appropriée sous les conditions convenables il faut la capacité de respect de la loi par le biais des autorités locales les autorités doivent travailler avec le secteur privé il faut toujours une bonne communication avant et au moment d'appliquer les restrictions de mouvement nous nous savons bien que c'est de bénéfices de grands bénéfices pardon ça peut être dangereux pour les producteurs et comprendre pourquoi on prend toutes ces mesures ce qu'on cherche c'est d'avoir un impact minimum sur les producteurs et les propriétaires il faut chercher l'appui du peuple de la ville en ce qui concerne la restriction de mouvement pour les établissements infectés ou qui sont soupçonnés il faut les mettre en quarantaine tout de suite il ne faut pas avoir des personnes des animaux des véhicules qui entrent et sortent de l'établissement il faut notifier toute probabilité comme quoi un établissement qui se trouverait soit infecté aussi il faut leur offrir toutes les options afin d'atténuer les risques il y a aussi une série de restrictions de mouvement et le personnel qui participe dans les recherches dans les investigations des épidémies l'établissement potentiellement infecté ils ne doivent pas visiter et notre établissement pendant les 24 heures suivantes pour la préparation de la maladie de façon inaperçue pour faire face à des épidémies dans différents sites le premier pas toujours c'est de chercher tous les animaux qui ne sont pas confinés et les enfermer au moins jusqu'à ce qu'on puisse concevoir la protection les mesures de précaution appliquent dans le cas de soupçons je ne pas les couvert toutes parce que vous les connaissez bien et contact au risque à travers des animaux de la viande des animaux contaminés ou des éléments contaminés il faut autoriser clairement qui peut entrer et qui ne peut pas entrer il est aussi important de compter avec un calendrier chronogramme régulier de communication parmi les différents niveaux de contact ou de commandement y compris les flux d'informations les communications doivent être dans les deux voies évidemment il faut transmettre toute la connaissance possible toutes les instructions possibles et on espère avec les directives émises à l'avance on espère que les gens sachent déjà que ce sont les pas à suivre et que les différentes étapes soient respectées j'insiste qu'il faut une communication à double voie pour que tout ceci soit efficace il faut toujours une communication à double voie il est aussi important d'éviter la duplication des communications parce que ceci cause des confusions on peut avoir des listes de distribution standard d'idées des rapports et des instructions qui doivent être clairement distribuées à l'avance l'obligation des pays de notifier une épidémie de PPA aux pays voisins et aux partenaires commerciaux en ce qui concerne la communication la planification de la communication de risque notamment nous avons l'OMSA et FAO et l'OMS qui ont une série de communications spécifiques que pour se faire que pour lors de la planification de la communication de risque il y a une série de questions à se poser et répondre pourquoi déterminer les résultats des communications qu'est-ce qu'on souhaite atteindre qui est le public les parties prenantes il faut avoir le message approprié il faut choisir le canal de communication approprié et il faut le faire à travers un plan de travail il faut compter avec des ressources humaines et un budget et qui est de ceci va aider dans l'aspect de mise en oeuvre et de communication il faut avoir les indicateurs les objectifs clairement définis ainsi que le suivi et le contrôle tout d'abord parlons du pourquoi pourquoi quel est le résultat de la communication quels sont les facteurs de risque de la PPA comment est-ce qu'on peut changer les pratiques et comment est-ce qu'on pourra contribuer un exemple générique c'est que les autorités vétrinaires et les groupes d'intérêt travaillent ensemble afin de réduire la probabilité de l'incursion et introduction de la PPA ceci peut s'obtenir tout en améliorant ou tout en réduisant pardon en réduisant le mouvement illégal des animaux et leurs produits en améliorant la surveillance le suivi les groupes d'intérêt les parties prenantes ce sont ceux qui ont un intérêt à réduire le risque et autres personnes dont le rôle dont on ne connaît pas le rôle mais il faut les prendre en compte et encore plus important c'est qu'on se communique avec les parties prenantes tout en couvrant les éléments de précaution en demandant en priant aux gens de prendre ceci au sérieux la communication de la crise on peut fournir de l'information pour que les gens puissent prendre les meilleures décisions et l'aspect de l'éducation la gestion la conformité des villagers ici voici quelques matériels de sensibilisation et campagne de communication du risque développées par l'OMSA avec FAO elles s'adressent à différents publics des vétrinaires des agriculteurs des formulateurs de politique et le public en général en 12 langues différentes y compris des infographies des posters des brochures des cartes techniques c'est publié dans toutes les différentes langues comme je vous ai dit et sont facilement disponibles quand on parle quand on mentionne les défis il y en a pas mal pour la recherche par exemple le travail de l'information et l'information à jour au sujet des porticulteurs des acteurs dans la chaîne de valeur pour signes l'information informelle avec les chaînes de valeur ainsi que les producteurs qui ne sont pas enregistrés les commercialisateurs les traiteurs qui ne sont pas inscrits ou enregistrés nous avons aussi un problème quand on a des multiples parties prenantes qui sont réticentes à participer il faut vraiment avoir la capacité d'avoir un contact avec eux pour les visiter partout dans le pays pour une surveillance et contrôle des épidémies il faut de la main d'oeuvre des équipements etc. Il faut la main d'oeuvre la force de travail qualifiée dans ce sens-là il faudra insister auprès des producteurs qu'ils doivent notifier toute mortalité morbidité de leur porc ou des sangliers il faut les informer de l'importance de la détection précoce afin d'atténuer la propagation de la maladie il faut les informer au sujet de l'épidémiologie les impacts économiques que la maladie pourrait avoir je veux attirer votre attention à quelques publications techniques que nous avons pour la prévention et contrôle de la PPA et l'aspect de bonnes pratiques pour la biosécurité la préparation des plans de contingence que vous pouvez voir il y a des documents en anglais en espagnol en français je vous invite à aller voir et vous je remercie de votre attention merci à l'éducat pour nous amener à travers toute la recherche du début à la fin ceci c'est pour que vous tous vous ayez une base technique sur comment aborder le cas d'un soupçon et maintenant on va on va voir tous les exemples éprouvés par les pays par rapport à ces cas et cette méthodologie on va continuer avec la présentation suivante merci beaucoup donc nous avons établi toute une base pour savoir comment procéder dans ces cas maintenant on va continuer avec la présentation de l'expérience d'Argentine de la part du docteur Alejandro Emilio Perez veterinario magister en salud animal con expérience en diagnostico en laboratorio y programmation sanitaria creo que se metió l'audio en francès por favor gracias en el 2018 en 2018 et jusqu'à maintenant il travaille au Sénasa la direction nationale en coche chef du programme sanitaire de maladies porcines de 2009 à 2018 il a travaillé au Sénasa la direction générale de laboratoire de contrôle technique en tant que chef de diagnostic de maladies porcines et de 2013 à 2014 il travaillait à l'Université nationale de la Plata la faculté des sciences vétérinaires pour une spécialité en biosécurité et prévention de l'environnement pendant une année en 2006 à 2008 il a été aussi à l'université de Buenos Aires à la faculté des sciences vétérinaires donc magistère de santé animale et de 1987 à 2002 il a été à l'université nationale centre de la province de Buenos Aires pour la faculté des sciences vétérinaires où il a été plus maillot en tant que vétérinaire il a obtenu des bourses de 2005 à 2008 secrétariat des sciences et technique et la Banque mondiale aux études pour établir des critères de mise à jour du vaccin entre ces deux vaccins et ces deux terrains l'harmonisation et développement des techniques pour le des normes de qualité et avec ces expériences et tout le travail qui a été fait au Cité de Saint-Gentine le docteur Alejandro Pérez je lui donne la parole et je lui partage son écran merci Erika je remercie la participation je partage l'écran en attendant je voudrais rappeler que nous sommes accompagnés depuis le secteur officiel de l'université de la base californienne au Mexique au Céna au Mexique depuis au Canada aussi de Jamaïque au Chili et l'association pour ce qu'il y a d'équateur au Paraguay au Céna à Pérou au Costa Rica et de Viva Colombie comme vous voyez nous avons un public très divers tant du secteur officiel comme du secteur privé et des universités allez-y Alejandro vous avez la parole est-ce que c'est bien on peut bien voir l'écran je voudrais vous raconter essentiellement l'expérience de l'argentine j'espère qu'elle sera très utile concernant les considérations que nous avons eu le plaisir d'entendre et auparavant nous pouvons vous dire que certaines mesures que nous prenons sont juste quant au chemin parcouru pour établir des procédures ce que je vais vous montrer maintenant c'est Manuel un guide qui est composé de plusieurs procédures utiles pour gérer et la gestion on parle de je dois dire que toutes ces procédures ont déjà un contexte l'apparition de la piste pour sainte africaine le continent et l'expansion au niveau mondial fait qu'on renforce tous ces contextes tous ces concepts et depuis la réponse argentine il y a une convergence avec toutes les procédures pour l'élaboration de ce document et la partie opérationnelle et les gestions faits ici d'une part il est bon à souligner que il y a un domaine central qui concerne toutes les suspicions et en même temps il y a des domaines comme l'idémiologie et à fin de ces maladies il y aura des domaines techniques pour lutter contre la perte tout ce qui est la gestion des suspicions il y a la partie du terrain ou bien d'autres domaines comme les laboratoires d'autres questions que je voudrais mettre en contexte et qui est une précondition c'est-à-dire dans un contexte de préurgence lorsque l'on répond à une suspicion que ce soit pour l'écarter la vérifier on sera dans un contexte qui est lié au niveau des normes et aussi au niveau des opérations opérationnelles d'une part nous avons une notification de présentation syndromique à partir d'une législation qui existe en Argentine et qui donne le contexte pour que nous puissions ajouter à cette réglementation certaines considérations de symptômes et des questions cliniques il faut tenir compte qu'il y a des événements de présentation syndromique et vérifier si une suspicion est liée à une maladie spécifique et c'est la vertu de la gestion de cette suspicion nous avons nous devons aussi prendre en considération dans le contexte actuel qu'il est recommandé d'augmenter la capacité diagnostique de maladie c'est-à-dire l'augmentation de la menace et nous avons la décision donc nous devons prendre la décision d'augmenter la capacité diagnostique il y a aussi la question de la formation continue une formation qui a été assurée en tant ordre de pertinence et qui concerne une urgence donc nous commençons avec les pays de la région nous avons commencé par les services vétériniers nationaux et ensuite nous allons continuer avec le reste des services officiels jusqu'à parvenir à un aspect essentiel qui souvent n'est pas pris en considération c'est-à-dire les étudiants les étudiants en sciences vétérinaires dans les universités pour qu'ils soient déjà bien formés lorsqu'ils reçoivent leur diplôme de fin d'études une autre question que nous avons appris est de être transparent faciliter la notification des maladies pour montrer au secteur quelles sont les procédures et comment traiter spécifiquement lorsque l'on a une suspicion ou comment on peut l'identifier aussi nous avons augmenté les formes de notification pour faciliter celles-ci mais pas seulement dans la partie classique par le biais des bureaux régionaux ou locaux mais aussi à travers des applications des formulaires en ligne nous avons aussi un centre qui facilite la notification pour les éleveurs aussi d'autre part pour gérer les situations sanitaires au niveau mondial nous avons déclaré une déclaration d'urgence sanitaire par PESPORSINE africaine et tout ce qui concerne le public en général tout ce qui concerne la sensibilisation et tout le transport de marchandises et le transport de passeurs aussi nous avons un plan d'urgence qui contient certains aspects qui ont déjà été présentés et les différents secteurs lorsque l'on déclare l'urgence il y a une erreur ce n'est pas urgence mais alerte ce qui est déclaré c'est la déclaration d'alerte sanitaire c'est une correction importante à faire déclaration d'alerte sanitaire donc il y a le plan de contingence ou d'urgence et finalement la formation d'équipes d'urgence sur le terrain c'est-à-dire que chaque référent est son remplacement sur le terrain cela donne lieu aussi à lever un inventaire des équipes d'urgence c'est-à-dire que chaque équipe doit avoir une liste sur les éléments qui doivent être contenus au moment de faire face à une urgence et en tenant compte du fait que toutes ces équipes tous ces outils ces matériels qui sont nécessaires sont destinés exclusivement à une situation d'urgence souvent on sait que ces équipes existent mais qui ont vu d'autres situations quotidiennes pour gérer des questions sanitaires mais ne sont pas réservées pour une question spécifique comme celle-ci où l'exigence de ces matériels sera plus importante il faut tenir compte voilà un petit peu le manuel de gestion de substitution de PPA il faut tenir en compte l'objectif à qui ce manuel est bien adressé c'est-à-dire dans quelles circonstances les techniciens les professionnels sur le terrain lorsqu'il y a une situation de suspect et aussi définir quelle population décidée dans notre cas ce sont les populations domestiques mais aussi les populations sauvages dans ce cas comment aborder ce document et comment expliquer ces situations de suspicion et il faut introduire le personnel qui va répondre à cette situation suspecte et préparer à la situation qu'il va retrouver souvent dans ces situations différentes situations il faut apporter de l'information d'une manière ordonnée pour que l'on puisse voir que cela peut apporter à un moment différent de la maladie quels signes que l'on observe vont se référer à ce niveau au secours de la maladie et il est donc important on ne sait pas à quel moment on va se trouver dans une situation suspecte ce sont des graphiques qui ont été traduits mais la dynamique de l'inspection est très importante et comment le point de suspicion viral le délai des signes l'apparition des anticorps observés et comme vous pouvez voir là il y aura la différence par exemple de façon hyper aiguë ou plus spécifique la représentation de le PA et non pas de la peste pourcine classique et dans le cas de la peste pourcine afrique elle n'est plus chronique voilà ici de marquer cette période de risque avant d'évaluer les signes cliniques il faut prévoir la dynamique de l'infection d'infection pour comprendre les indicateurs épidémiologiques et pour cela prendre en considération une présentation standard comparer les deux maladies la PPSC et la dynamique de l'infection et on est les mêmes indicateurs normalité mortalité l'évaluité et lorsqu'on fera la gestion de cette situation suspecte il y aura une dynamique différente quant au temps et la présentation des individus susceptibles d'être malades voilà c'est un tableau qui a été pris de cette référence et qui est d'une information publique une autre question qui a été mentionnée est de connaître et d'expliquer la transmission de la maladie de la gestion où l'on va observer comment le virus est transmis et comme on l'a mentionné dans les déchets contaminés le contact à des véhicules ou des maladies toutes les situations de transmission et donc le fait qu'on suspecte que la maladie est entrée ou bien le contact avec les marcasins ou bien même les carcasses fustées et à cause de la grosse résistance du virus dans l'environnement nous sommes dans une situation suspecte cette information est très importante de la notifier de la rapporter pour pouvoir l'utiliser ultérieurement lorsqu'il va falloir imposer une restriction aux producteurs aux véhicules ou aux échanges d'un niveau une autre question à prendre en considération dans cette gestion de suspicion dans un manuel ce sont les espèces sauvages susceptibles là on va utiliser un outil de différence et le zonage et là on parle des espèces de tiques dans le cas particulier de l'Argentine c'est l'ornithodorus rostratus et ce que l'on peut voir dans les images c'est la première carte à gauche c'est une première carte où l'on peut retrouver les tiques c'est un travail qui n'est pas encore été publié qui m'appartient et on peut voir sur les points noirs à l'image c'est la confirmation que dans ces nids dans cet environnement on a détecté des tiques blancs cette espèce de tiques et ces images sont le portrait du docteur Santiago un autre scientifique qui est consacré avec d'autres chercheurs de la région à la partie des tiques et des images d'une impression comment capturer ces petites bêtes et pouvoir les identifier et tenir compte dans la situation de suspect et aussi une autre espèce sauvage c'est le marcassin ou port sauvage et c'est où se trouve-t-il les petits points sont la confirmation d'avoir été détecté que ce soit par sondage ou prélèvement et qui valide ce modèle d'habitation de ces espèces voilà une confirmation un peu extrême où ces marcassins peuvent se retrouver dans l'agriculture et comment cela a une influence il y a peut-être diapo il y a beaucoup d'informations là-dessus mais je voudrais souligner la définition de suspicion en ce qui concerne les signes les lésions ou bien par des liens épidémiologiques dans ce cas l'outil que nous utilisons étant donné que c'est une maladie qui a différents signes de présentation on se fait rappel pour aigu ou bien pour chronique ce que l'on différencie là certains symptômes l'association de certains signes principaux en tant qu'alerte pour suspecter la maladie non plus comme un syndrome mais comme des signes spécifiques de la maladie je ne l'ai pas montré dans ce diapo mais aussi dans les manuels les procédures doivent être écrites quelles sont les maladies différentielles nous avons nous devons aussi tenir compte du fait qu'il y a un cours chronique et mentionner que ces signes dans les animaux sauvages sont similaires mais souvent sont cachés par le pelage par le comportement de l'animal et là on peut observer des animaux qui nous cachent des signes mais généralement ce que l'on observant ce sont les animaux qui sont déjà morts et donc on faut être considéré comme suspicion et il est bon de prendre des échantillons de ces animaux des animaux morts pour s'envoyer au laboratoire et donc vérifier la suspicion aussi dans la définition de suspicion et vous pouvez mentionner aussi par exemple les signes ou les lésions où il y a un lien épidémiologique s'il y a des exploitations qui ont déjà été touchées par une maladie de peste porcine africaine et la maladie a été détectée dans la population de porcs sauvages l'exploitation de porcine se trouve dans une zone et on peut percevoir des marquessins de porcs sauvages et si ces animaux rentrent dans l'environnement avec certaines fréquences si l'on détecte que les animaux sont alimentés avec des déchets ou des aliments provenant de l'extérieur des pays qui ont déjà ou l'on a déjà confirmé la présence de la maladie bien sûr ça c'est plutôt exceptionnel mais il est bon toujours de le tenir en compte parce que c'est comme ça que la maladie s'entraîne dans de nombreux pays voilà le petit schéma qui résume ceux-là ont schématisé avec un petit programme qui était parfois trop complexe cela est plus convivial et essentiellement cela décrit les instructions générales de notification réponses de cette situation et de manière générale l'enregistrement classique les particularités la réception la vie la préparation des matériels c'est-à-dire toutes les étapes entre la ferme le bureau local comme au niveau des laboratoires il faut mentionner qu'en même temps si cela est très courant souvent cela dépend des maladies ou des situations suspectes d'un moment déterminé il faut prévoir qu'il faut avoir une certaine flexibilité et qu'il faut faire une situation plus dynamique quant à la gestion de l'information voilà on va renforcer ce que j'ai dit auparavant la notification la notification la suspicion la gestion etc et certaines questions en ce qui concerne la procédure ponctuelle dans une situation suspecte comment nous l'avons développée sur un principe il faut être clair comment on va définir l'unité épidémiologique à partir de différentes situations comme par exemple une série d'établissement ou deux communautés ou une situation très différente comme une ferme intégrée ou de plusieurs sites de production dans un territoire déterminé de plusieurs kilomètres large donc dans cet aspect tenir compte du lien épidémiologique et de manière préventive nous proposons le blocage des animaux et des produits avant d'écarter ou confirmer la suspicion et généralement on le fait dans un délai de 24 heures dans un tel contexte le blocage des préventifs avant de visiter l'établissement bien sûr à ce moment-là il y a un recueil de données liées à la vérification pour voir les animaux les mouvements le traçage en amont trois ou six mois selon la situation il faut raccourir toute cette information et voir dans cette préparation de la visite à l'établissement tout ce qui concerne les établissements qui se trouvent dans un rayon de un ou plusieurs kilomètres cela est à définir nous l'avons défini en principe par un kilomètre pour reconnaître la zone et savoir à quoi on va s'affronter et ensuite tous les apports qui sont reçus à ce moment-là pour visiter l'établissement on applique les mesures de biocontention tout d'abord les éléments de protection personnelle qui doivent être disponibles et il faut identifier quelle va être la barrière sanitaire tous les éléments et les points qu'on va établir en tant que barrière pour faire le nettoyage de tous les éléments et aussi nous préparer en ce qui concerne la suppression des cadavres des carcasses s'il va falloir les déliminer même si nous sommes en situation de suspicion et une fois tout cela établir les zones c'est-à-dire les espaces sur la base de l'information de tout ce qu'on aura reçu et on va pouvoir de manière générique établir les différentes zones des espaces que soient ordonnées avec par exemple dans une maladie de ce type il est très probable quels sont les éléments pollués ou contaminés les excretions les excrétats des animaux les animaux avec une grosse charge virale et donc établir tous ces zones les espaces de désinfection un périmètre de sécurité un lieu où l'on va laisser le parking des véhicules et avancer comme on l'a déjà mentionné dans ce cas dans les installations d'animaux fermés les séparations où se trouvaient les animaux malades ici un exemple plus pratique comment on va distribuer les limites c'est une ferme moyenne pas intensive c'est une ferme expérimentale pour montrer les différents types de technologies de production voilà donc c'est un exemple de contenir certaines erreurs mais cela nous aide à donner en tant qu'exemple et pour terminer pour tout ce qui concerne la situation du suspect il est important prévoir toute la partie juridique c'est-à-dire rétablir toute l'interaction à travers un document juridique on peut avoir des formulaires spécifiques ou documents qui vont nous aider à documenter ce qui a été fait et il faut en tenir compte cela peut être fait de la façon dont chaque pays le fait mais après une action comme cela peut être transformée dans un dédommagement donc il faut que tout cela soit bien documenté il faut aussi les mouvements et les déplacements autorisés bien évidemment lorsque l'on aura confirmé seulement la suspicion on établit certaines restrictions et en ce qui concerne le registre et là avec l'aide des systèmes sanitaires informatiques tout ce qui concerne l'être et par être avec signalisation bien une bonne signalétique on travaille dans des situations à l'air libre donc souvent ces barrières ne sont pas tout à fait établies donc cela est important d'avoir ce matériel de signalétique pour marquer les différentes zones faire un recensement et isolation des malades toutes les espèces qui se trouvent dans la ferme et bien relever l'inventaire et l'isolement en fonction de la situation bien sûr mais il faut tenir compte et pour la contention de la maladie prendre des mesures et faire le suivi du développement de la maladie un thème important c'est le recueil d'échantillons qui peut être motivé il y a aussi le registre quelque chose qui doit être bien inscrit outre le registre la mise au protocole cela doit être dans les registres adéquat il faut toujours le faire au moment de faire ce protocole l'enquête épidémiologique il faut mentionner et il faut dans notre expérience en ce qui concerne l'enquête épidémiologique il ne faut pas une entière liberté il faut qu'il y ait un corps commun le développer et faire quelles seraient les questions mais toujours il y a marge pour poser une question et pour marquer la différence tant pour les questions épidémiologiques mais aussi pour la quantité d'informations qui éventuellement va nous servir pour déterminer comment la maladie est entrée et comment on va pouvoir prendre des actions préventives contre ces caractéristiques ainsi que les aspects de sécurité les moyens de sécurité et comment on pourrait faire les différentes questions il faut qu'il y ait une formation pour ces entrevues des personnes expérimentées pour comment poser les questions et comment ces questions clés vont-elles déterminer la résolution de la situation suspecte ou lorsque la maladie a été confirmée collecte des échantillons je vais essayer d'aller rapidement des procédures complémentaires ils doivent être bien organisés parce que ce sont des procédures séparées décrire la quantité le type très important des échantillons décrire comment il faut conditionner les échantillons avec triple emballage la procédure doit être standardisée la procédure d'envoi et réception des échantillons doit être connue par tous les membres de la logistique ça c'est très important et aussi la réception de l'échantillon comme je disais ce sont des aspects qui doivent être vraiment à jour personne ne peut pas connaître le mécanisme qui se déplace quand on envoie un échantillon et si vous me permettez comme s'il s'agit d'une procédure d'attention d'un soupçon quand on nous a invité à cette présentation je commençais une visite sur le terrain pour faire une simulation de terrain à échelle complète pour les maladies porcines ceci nous a servi pour mettre à jour les connaissances pour voir quels aspects pourraient exister on travaille toujours avec la maladie parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir agir ou exercer notre profession dans tous les aspects donc les leçons apprises j'ai fait un petit résumé de ce qui concerne cette présentation et mon conseiller ceci est important comme réflexion et une bonne partie de nos régions bon ben nous devons établir un comité d'espérance qui aide le centre d'opération c'est très important parce qu'on a trouvé ceci et parfois dans les sites il y a un manque d'expérience et on ne sait pas comment procéder parce qu'il n'y a pas la voie de l'expérience qui signale comment procéder ça c'est très important pour s'occuper des soupçons et de l'urgence donc il faut avant l'urgence il faut définir les changements de la surveillance épidémiologique et le veu rouge en contrôle de route au contexte de zonage ceci pour voir comment se fait la surveillance dans les différentes régions combien d'échantillons la fréquence la quantité la représentativité quel de l'échantillon quel échantillon pour sérologie pour déterminer la présence du virus une série de questions que et ceci est aussi une espèce de permis pour le trafic des différents animaux et c'est ce que on veut dire par feu rouge c'est-à-dire s'il y a de surveillance ou pas qu'est-ce qui peut passer d'une zone à une autre quels produits peuvent passer ou qu'elles ne peuvent ne pas passer ainsi que le matériel reproductif connaître des mécanismes d'interaction avec les forces de sécurité par nationaux et le secteur privé cette simulation particulière a eu l'avantage qu'il a été intégré par le secteur privé qui a travaillé côte à côte et c'est ce qui est bon de ces exercices qu'on surmonte la différence donc on a pu voir d'un côté de l'autre et nous donner le feedback avec les différentes situations au niveau de fermes et au niveau de services sanitaires c'est très important et souvent on ne connaît pas l'interaction avec tout le personnel des parcs nationaux mais en général toutes les organisations qui comprennent la vie silvestre qui s'occupent de la vie silvestre peuvent être inclus et associations des chasseurs etc. cette interaction est très virtueuse on apprend beaucoup sur la possibilité au-delà de la théorie qu'on peut établir au bureau améliorer l'enquête épidémiologique que j'ai déjà fait le commentaire à cet égard et faire les vidéos avec des mesures de biosécurité dans les diapos je montrais un des vidéos disponibles très intéressant et c'est bon avec les gens qui s'occupent de ce matériel et de transmettre à l'aide d'un vidéo la façon correcte de se porter et de comment agir avec ces éléments contaminés qui peuvent être transmis et le matériel est très important comme vidéo et l'autre question qui est liée à ceci parce que de façon générique nous prenons en compte l'élimination des résidus pour une question environnementale mais ceci prend beaucoup la question de la biosécurité devient vraiment importante donc à améliorer l'instruction de l'élimination des résidus dans notre activité comme activité du service vétérinaire parce que ces résidus sont très contaminés et nous observons aussi que les archives sanitaires du point de vue du temps qui y prend et du point de vue des éléments qui sont nécessaires des instances des sites des permis et bon de toutes les mesures de la biosécurité des biocontentions qui sont nécessaires et ceci c'est un exercice séparé à faire et c'est une activité de révision ultérieure voilà ce que j'avais il m'a manqué peut-être dire à Erika qu'à un moment de la présentation il fallait partager un lien et un link si vous pouvez le faire maintenant c'est une chose qui concerne la carte interactive disponible je vais cesser de partager et donc si vous pouvez mettre ce lien au chat où on peut montrer la confirmation du modèle au niveau des trois pays de CVP je vais cesser de partager on partage le lien maintenant donc on l'a mis sur le chat pour tout le monde sur la boîte à discussion on l'a mis le lien voici le lien le lien le lien le lien le lien le lien et dans le portail vous allez voir la publication de ce travail qui est publié par le même groupe de recherche merci beaucoup Alejandro de ta présentation très en ligne comme tu as dit avec ce que le docteur André avait déjà mentionné et donc nous voyons le travail qui se fait en Amérique latine et de toute l'expérience de nos pays pour aborder ces recherches épidémiologiques et les soupçons des cas on n'a pas beaucoup de temps donc je vais continuer avec la présentation suivante je vais vous rappeler que de poser vos questions sur la boîte à discussion on a déjà reçu plusieurs questions et donc pour continuer bon je vais présenter le docteur Timothy Smith docteur Tim il travaille pour le USDA service vétérinaire au département d'agriculture des Etats-Unis au service d'inspection sanitaire le docteur Tim Smith est l'instructeur principal et section comme sauvegarder la santé animale cours d'aptitude sur le terrain cours de mise à jour de recherche de maladies des animaux étrangères et il est aussi l'expert dans la matière pour la convention de recherche des maladies des animaux étrangères auteur un des auteurs du contenu d'information des maladies des animaux étrangères aux transfrontalières docteur Tim vous avez la parole pour votre présentation de l'expérience que les Etats-Unis a eu merci beaucoup merci beaucoup je remercie énormément l'invitation ainsi que les précédents intervenants merci et moi je vais parler de la perspective du point de vue de la perspective des Etats-Unis quelques antécédents j'ai été rechercheur des animaux étrangers pendant plus de 20 ans au début une bonne partie de nos cas n'était que 200 ou 300 par an en total mais au fur et à mesure que le temps est passé ceci s'est accéléré notamment les dernières années à cause du virus de la vallée de Seneca maintenant nous avons 1500 cas par an mais la partie importante à transmettre c'est qu'on fait ces recherches de façon coopérative avec le personnel de l'USD1 et nos contreparties d'Etat comme entité fédérale nous avons l'autorité avec des règles et des standards et des normes qui ont été établies tout au long des années nos parties d'Etat ont l'autorité de nous permettre de faire ces recherches pas seulement donc pour faire une quarantaine des animaux qui pourraient être d'un secteur particulier comme service de l'USD1 nous fournissons beaucoup de formations pas seulement à nos personnels à notre personnel mais aussi au personnel de la contrepartie militaire et au labo des gens de l'université mais comme entité nous avons la responsabilité à première de faire ces recherches et c'est un effort de coopération entre l'Etat et le fédéral mais comme nous avons beaucoup d'États chez nous dans nos pays les fonctions et les responsabilités varient beaucoup d'un État à l'autre et typiquement un fonctionnaire de l'USDA va contacter sa contrepartie statale et il a signé un expert en diagnostic des maladies transfrontalières pour s'occuper du cas pour faire la recherche du cas un des outils formidables que nous avons ou que nous avons développé tout au long des années c'est ce manuel de FAD un manuel de recherche FAD il s'agit notamment d'un guide pas à pas sur comment utiliser comment faire les recherches quels échantillons collectés comment les envoyer au labo et comme vous pouvez voir il y a beaucoup d'images qui nous montrent comment collecter les échantillons ici c'est un port et pour la PPA il y a un dialogue qui nous indique quels échantillons à collecter comment le faire et à quel labo les envoyer maintenant en ce qui concerne nos labos quels sont les principaux problèmes que nous avons avec nos gens nous assurer qu'ils prennent les échantillons avec des tuyaux en utilisant les moyens qui sont toujours dans la période de validité et la raison pour ce faire c'est pour que nous sommes un labo ISO accrédité ISO quand on n'a pas ce matériel dans la période de validité et ceci invalide tout résultat et c'est un problème c'est pour ça que nos gens sur le terrain doivent s'occuper de voir les fournitures que tout soit nombre qu'ils aient les moyens pour transporter les échantillons à nos labos et un autre outil que nous avons développé et qui est essentiel c'est la capacité d'entrée des données mobiles on peut noter nos constats en labo à la ferme prendre des photos joindre des documents ce point de données sur le portable et sur le téléphone et l'envoyer aux fonctionnaires appropriés que ce soit les contreparties d'état ou fédéral ou même le labo et c'est formidable parce qu'il y a 20 ans si tu devais faire une telle recherche tu étais vraiment débordé d'appels téléphoniques qu'est-ce qui se passe avec les documents qu'est-ce que tu as trouvé maintenant on peut ramasser tout ce matériel et le mettre sur ce point de données sur le téléphone et l'envoyer à tout le monde pour que tout le monde sache ce qui se passe dans l'établissement qui rapporte les cas soupçonnés ou de soupçons nous sommes vraiment bénis chez nous parce qu'on encourage les porticulteurs à rapporter tout ce qu'ils trouvent parce que nous avons vu que peut-être il y a un peu du temps entre l'introduction d'une maladie jusqu'à ce que quelqu'un la détecte et si on peut encourager les producteurs à rapporter toutes choses de façon opportune ce sera formidable et nous avons ce qu'on a c'est que nous appelons les vétrinaires à crédité ils sont un point de contact un autre point de contact pour le personnel gouvernemental si tu vois combien de gens nous avons sur le terrain le USDA a je ne sais pas 250 vétrinaires sur le terrain plus ou moins comme ce que nous avons pour la contrepartie d'État c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de vétrinaires qui travaillent pour le gouvernement là ils sont là pour voir si ce qui se passe est là pour voir ce qui se passe dans un établissement nous dépendons d'eux et que les producteurs rapportent les cas informent les cas dans le contexte de rapporter ces cas une chose importante c'est que nous devons assurer qu'on parle avec quelqu'un que soit la personne contact approprié avec l'autorité de prendre des décisions sur la ferme comme on est à écouter les intervenants précédents on gère des fermes qui ne sont pas nécessairement un établissement d'une seule personne maintenant nous avons des établissements de toute une entreprise on traite avec les entreprises les gérants et il est donc en conséquence il est donc important d'arriver en détail jusqu'à la personne qui prend la décision dans cet établissement quand on parle avec lui ou avec elle comme les intervenants ont dit il y a toute une litanie de questions qu'on souhaite poser à la personne dans l'établissement mais il y a une chose plus importante c'est de se renseigner pour savoir s'il y a déjà des malades parce qu'on ne veut pas entrer dans un établissement et voir que quelque chose se passe quelque chose zoonotique se passe avec les gens qui pourraient s'occuper de la recherche de cette épidémie et nous arrivons avec plus de détails à travailler avec les spécialistes dans les diagnostics on a dit appelez le labo appelez le labo appelez le labo là le labo est là pour aider les gens sur le terrain à ramasser les échantillons nous avons eu des cas où les gens sur le terrain n'ont peut-être pas ramassé l'échantillon correct et ceci retarde les résultats des tests le labo peut changer et dans certains cas nos gens sur le terrain ne font pas ceci trop fréquemment donc il est important qu'ils soient en contact avec le labo pour se renseigner ou pour se rappeler quelles sont les étapes à suivre nous sommes vraiment bénis par le fait que nous avons ce réseau national de labos de santé animale 60 labos d'état et universitaires partout dans le pays cela nous permet de prendre un échantillon d'un établissement et l'envoyer à un laboratoire particulier qui se trouve près et avec ceci on ramasse un échantillon qu'on envoie au labo national aussi les avantages de le faire au niveau local c'est qu'on peut recevoir les résultats des tests presque d'immédiat et cela permet que le vétérinaire d'état prenne des décisions est-ce que je dois me préparer face à une épidémie ou est-ce que ce serait le cas où on pourra travailler avec plus de calme ce qu'il faut se souvenir c'est que nous devons avoir les résultats du test de ce labo national parce que ce sera la confirmation qui est la plus importante qui est davantage plus importante ce matin nous avons écouté la discussion au sujet des différents établissements qui pourraient se trouver sur le terrain s'il y a un établissement à côté de l'établissement commercial ou au contraire si ou tout au contraire donc si c'est un établissement d'arrière-cours ou au contraire ou tout le contraire on ne vient capturer les coordonnées de GPS de l'établissement parce que comme ça on peut informer le reste du groupe de réponse exactement où se trouve l'établissement pour qu'ils puissent commencer avec leur travail ou de produire des cartes d'un domaine qui pourrait inclure d'autres établissements qui pourraient être là et on a écouté les autres intervenants parler de l'établissement de la biosécurité maintenant je voudrais dénommer ceci on donne des coups de pied à la terre là vous parlez avec les producteurs si tu veux établir un rapport parce que c'est le point où tu vas poser des questions sur ce qui pourrait se passer à l'établissement et peut-être le producteur a voyagé dans le pays où sa famille l'a fait et où les employés et un des plus grandes craintes que j'avais sur le terrain c'était le fait que si on pouvait si peut-être un employé amener son repas à l'établissement et peut-être c'était le déjeuner qu'il avait amené d'un autre site et les déchets ils les lancent sur et là donc le mouvement d'animaux notamment dans ce cas de porc qui est très important dans mon état dans mon état natal on mobilise 37 millions de porcs par an imaginez l'opportunité d'introduire une maladie dans mon état c'est important d'où est-ce qu'ils proviennent d'où est-ce que les animaux proviennent et en ce qui concerne la destination qu'elle est parce qu'on pourrait avoir un établissement index et d'autres établissements dont on doit y penser aussi évidemment si on parle de la PPA il faut penser dans d'autres termes s'il s'agit d'un établissement où les animaux sont alimentés avec des déchets s'il y a une introduction de porcs de sangliers et ça pourrait être la source d'une possible incursion on aime bien prioriser nos cas et on le fait pour qu'on sache quoi faire par rapport à envoyer le cas au labo ou quel type d'urgence doit et est-ce que le labo doit le labo doit appliquer ce qu'on appelle hautement soupçonné c'est là où on pourrait penser qu'on pourrait avoir une maladie transcontralière si 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 tu vas à un abattoir et tu regardes le port si c'est si c'est vraiment inquiétant il faut penser à utiliser la prise des échantillons la priorité c'est qu'on appelle des animaux en commerce il peut s'agir des animaux qui sont déjà à à l'abattoir ou dans une foire publique par exemple c'est une inquiétude il faut agiliser la prise et envoi de ces échantillons et nous avons aussi les priorités de niveau 2 bon peut-être ça pourrait être possible mais c'est pas vraiment très probable on le dénomme priorité 2 et si c'est peu probable on le considère priorité 3 mais on envoie les échantillons au labo tout de même notre priorité les cas de priorité 1 et 1 sont envoyés au labo aussitôt que possible et ceci est à travers FedEx ou le fait qu'ils aient la capacité d'envoyer ceci au labo à New York à l'aide de je ne sais pas d'un jet les cas priorité 2 peuvent être envoyés par FedEx du jour au lendemain et les cas de priorité 3 les moins probables on les envoie par le FedEx régulier en ce qui concerne la formation nous avons un cours à New York où on offre ce cours 4-5 fois par an avec quelques 24 participants par groupe c'est important pour les vétrinaires fédérales ou d'État nous avons le cours de rafraîchement pour les vétrinaires qui sont allés à Plum Island et qui ont pris le cours des experts en diagnostic mais qui nécessitent un rafraîchissement ou des vétrinaires qui n'ont jamais eu la possibilité d'aller à Plum Island et on veut élargir notre tableau de recherche et finalement ce qu'on est en train de voir c'est d'avoir des techniciens en santé animaux qui participent de cette formation et ainsi on pourra élargir le groupe de personnes pouvant répondre à une maladie transfrontale Pierre maintenant nous avons appris ceci lors de la COVID et c'est qu'on ne pouvait pas faire la formation en présence on a offert la formation virtuelle elle est disponible pour beaucoup de personnes différentes que ce soit des vétrinaires fédéraux ou d'État et on a offert aussi à nos techniciens en santé animale et avec ceci je termine ma présentation je retourne la parole à Erika et j'espère et je remercie le temps qui m'a été accordé pour parler de ce qu'on fait chez nous merci beaucoup merci beaucoup docteur Smith très intéressante présentation très pratique la présentation et on voit on perçoit son expérience sur le terrain merci beaucoup pour partager l'expérience des États-Unis et maintenant on passe aux questions nous avons pas mal de questions donc on va essayer de suivre les questions que le docteur Andrew a déjà répondu sur la boîte à discussion mais pour que tout le monde les écoute non seulement ici au Zoom mais aussi à travers les réseaux sociaux que tout le monde ait l'opportunité d'entendre les réponses on va les poser à nouveau donc docteur Andrew on pose ici la question depuis le Belize de la part du ministère de l'agriculture il demande ce qui suit comment connaître la situation actuelle de mobilisation pour l'introduction d'une maladie ou des problèmes sanitaires de diffusion de dispersion dans des pays qui se trouvent en guerre et où les militaires se mobilisent d'un lieu à l'autre quelles mesures préventives existent dans ce cas C'est vrai que c'est une question importante lorsqu'on parle d'une catastrophe plus importante que celle de l'apparition de la médecine de la PPA les producteurs pensent non seulement à la maladie mais aussi à leur sécurité et il est difficile de contrôler au déplacement des animaux et des personnes je peux vous donner l'exemple qui existe actuellement en Ukraine en Ukraine il y avait le génétal de PPA en 2012 dans un établissement d'arrière-cours dans la part ouest de l'Ukraine ça a été un cas de succès pourquoi parce qu'il s'agissait de porc d'arrière-cours un élevage d'arrière-cours et qui appartenait à un vétérinaire qui traitait les porcs avec des antibiotiques et après il s'est rendu compte que la situation empirait et qu'il était en train de mourir donc il a contacté le service pour envoyer un échantillon et voir comment il allait pouvoir contrôler la maladie et donc il a démarré la partie de la quarantaine etc. Après une année une année après l'élimination cette maladie est apparue dans un autre site en Ukraine et à ce moment-là on l'a détecté on l'a détecté un peu plus tard et le pays passait par une situation difficile et cela avait lieu où les producteurs ne se focalisaient pas sur ce type de problème et n'avaient pas pris les mesures adéquates donc lorsque vous avez ce type de catastrophe une petite urgence la PPA devient un problème mineur et donc essentiellement vous perdez du temps et le temps est essentiel si vous faites votre travail correctement depuis le début donc vous pouvez obtenir d'excellents résultats mais si la réponse est tardive donc ce n'est pas le cas il y a des études des études avec des marques qui ont été détectées rapidement et éradiquées directement mais lorsque vous avez d'autres priorités dans le pays comme une urgence ou comme une situation de guerre il n'est pas possible de faire les choses à temps je ne sais pas si j'ai répondu à votre question merci beaucoup docteur André c'est vrai que c'est une question difficile et donc une réponse à quoi plus difficile sur la façon de faire merci beaucoup pour votre exemple de la part de monsieur Sean Barham Elise il nous dit que de nombreux pays font face à ce type de défis que vous avez mentionné beaucoup de ces défis vont avoir besoin de financement pour pouvoir le faire par exemple législation équipement registre base de données zonage personnel véhicule etc est-ce qu'il y a des sources de financement pour les pays qui doivent faire face à ce type de défis oui c'est une très bonne question comme je l'ai dit la plupart de ces activités vous avez besoin de financement et voir la façon de vous approvisionner de tout le matériel etc donc vous devez vous préparer à une situation d'urgence et c'est vrai qu'il y a des limitations financières pour un financement auprès des états et donc il faut organiser par exemple le financement public et privé ce n'est pas toujours fascinant pour ce type de dépenses mais c'est une bonne chose d'avoir de bons rapports de bonnes relations entre le gouvernement et les secteurs qui ont des choses en commun dans certains contextes dans les pays vulnérables de faible revenu on a créé des communautés ou des peuples ou peut-être le principal responsable de ce village veut aider la communauté donc ils adoptent des mesures de façon collective et donc une approche participative pour co-créer un plan de sécurité en commun et cela marche à mon avis je ne dis je ne dis pas qu'il y a une seule solution pour toute situation il est bon de compter non seulement du financement du gouvernement mais des communautés et minimiser le risque de l'introduction et la propagation de la PPA il est important aussi de tenir compte de la biosécurité d'autres animaux une façon de le faire c'est voir ce qui a été fait en Tanzanie pour le contrôle de la PPA il y a aussi des expériences qui ne sont pas dans le cadre de la FAO en Ouganda par exemple où il y a une participation communautaire qui a très bien très bien marché en particulier pour la PPA d'Ouganda la FAO a essayé de diffuser cette expérience de proposer cette expérience qui est un système de contrôle basé sur les communautés dans différents pays dans la partie sud-est asiatique comme les Philippines mais qui pourraient être répliqués au Laos en Cambodge etc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je pourrais partager davantage sur ce point si vous avez davantage d'informations merci beaucoup docteur André vos réponses très justes ce que l'on souhaite de promouvoir ce sont justement les partenariats publics privés et que les pays travaillent davantage avec les secteurs et les partenariats et d'autres instituts de recherche je voudrais aussi ouvrir cette question aux autres intervenants docteur Smith ou docteur Perez qu'ils puissent donner leurs avis en ce qui concerne les sources de financement qui ne doivent pas être seulement des sources officielles pour la réponse à toutes ces situations est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose si nous continuons avec la prochaine question si pardon bueno adelante docteur Perez merci docteur Perez vous avez la parole en ce qui concerne la réponse à une situation suspecte c'est un travail qui dans notre cas est une action officielle il peut y avoir une première intervention du secteur privé mais à un moment donné il faut qu'il y ait une homologation officielle pour que cette réponse à une situation suspecte soit valable en réfléchissant aussi aux circonstances dans lesquelles il peut y avoir un dédomagement une compensation et dans l'activité publique privée davantage peut-être focalisée à des activités plus ponctuelles et qui concernent la situation ponctuelle dans nos pays peut-être où il y a des zones plus difficiles dans le secteur privé en public pour sensibiliser les producteurs et des professionnels qui agissent dans ce domaine pour une surveillance et faire un travail intégral avec les organismes des différentes zones et aussi au niveau des priorités des producteurs qui se trouvent dans des zones éloignées en tout cas dans nos systèmes il faut qu'il y ait toujours une instance où l'homologation doit être officielle pour que la réponse soit valable Merci beaucoup Docteur Pérez Docteur Smith est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui c'est plus ou moins la même chose aux États-Unis il faut qu'il y ait un effort de collaboration de la part de l'industrie et de nos gouvernements locaux et des gouvernements fédéraux et dans le cas où l'on voit quelque chose comme ça on sait que c'est onéreux du point de vue des autorités nous devons rechercher la collaboration des gouvernements fédéraux et régionaux pour le contrôle de la participation de la maladie Docteur Sanna va aussi collaborer dans cette partie des questions merci beaucoup Docteur cette question est pour vous quelle pratique vous recommanderiez pour mettre en œuvre un plan de communication au niveau à l'interne comme à l'extérieur avec les pays voisins merci merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie Et vous pouvez trouver plus de détails et des guises spécifiques. Par exemple, par le contrôle de la PPA au niveau des marques à sains, vous avez des principes et des approches clés pour développer ces stratégies de communication qui vous sont utiles. Cependant, il faut être clair sur le résultat que vous voulez obtenir. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez obtenir par cette communication pour que les producteurs le prennent au sérieux ou pour améliorer la sécurité de l'hygiène, pour améliorer les aliments, de rechercher davantage le soutien des vétérinaires. Tout cela dépendra des résultats que vous recherchez. Il est important de comprendre pourquoi les producteurs doivent changer leur comportement. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas encore de vaccins et qui comprennent qu'il est impossible d'éradiquer la maladie par un vaccin. Et vous devez expliquer aux personnes pourquoi et comment utiliser la logique des huit principes que j'ai mentionnés. Je vous recommande de parler avec un expert en communication. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des experts en communication. Nous avons des gens au sein de l'AFA ou d'autres organisations qui peuvent nous faciliter un expert en communication. Mais avant cela, je vous recommande de lire tous ces manuels et ces guides qui nous donnent des exemples du type de communication. Et il faut aussi vous rappeler que cela est non seulement pour la PPA, mais pour toutes les maladies infectieuses qui touchent les pores, que ce soit la PPC, etc. C'est mon conseil. Je dois être honnête avec vous. Je ne suis pas un expert en communication des risques. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes tout à fait conscients que votre domaine d'expertise est un autre, mais nous souhaitons toujours poser toutes les questions utiles. Merci beaucoup. C'est très pertinent d'avoir tous ces guides et cette expérience que vous apportez à tous les pays. Ma prochaine question est aussi pour vous, Dr. Jostani. Dans un pays qui a peu de ressources, quelle pourrait être la stratégie la plus appropriée pour renforcer, si cela existe déjà, ou bien former une équipe de réponse à une situation suspecte de PPA ou d'autres maladies transfrontalières ? Oui, c'est une très bonne question. Je vais profiter de cette opportunité pour souligner qu'il y a une publication, un document de la FAO sur ce thème qui est focalisé davantage sur ce qui est endémique des pays. Peut-être que vous pouvez trouver là quelque chose pour votre région en particulier. Récemment, nous avons eu récemment un PPA dans les différents contextes. Et là, il y a certaines mesures possibles du point de vue socio-économique dans des pays à faible revenu ou des ressources limitées. Certaines choses que les services vétérinaires peuvent faire, et les gouvernements peuvent faire pour développer des partenariats publics et privés, parvenir à une participation de la communauté. Et donc, nous assurons la formation vétérinaire et d'autres parties prenantes. Le centre de la FAO assure ses formations, j'ai visé en tant que groupe, et aussi, il y a des pays qui partagent leur expérience sur la façon dont ils gèrent tous ces thèmes, dans des situations où ce n'est pas la priorité principale ou il n'y a pas suffisamment de ressources, ou des techniques ou des connaissances. C'est donc essentiellement une formation conjointe et qui permet l'auto-apprentissage pour pouvoir faire face à cette question dans des pays qui ont des ressources limitées. Merci, merci beaucoup, Dr. Rostali, pour vos réponses et pour ce matériel. Vous pouvez avoir accès à ces liens. Peut-être pour l'équipe de soutien, est-ce que vous pouvez passer les liens par les réseaux sociaux? Merci. Maintenant, nous allons donner la parole à Dr. Pérez. Dr. Pérez, il y a un commentaire ici. Une question qui demande le lien que vous avez déjà partagé. Le Dr. Hector Cuevas, du secrétariat du Mexique, est-ce qu'il demande le manuel de gestion de situation suspecte? Le dossier que vous avez mentionné, est-ce que cela est inclus dans le lien que vous avez partagé tout à l'heure? Si vous voulez bien, je ne sais pas si vous avez votre courriel. Oui, Dr. Cuevas, est-ce que vous pouvez inclure sur le chat votre courriel afin qu'il puisse avoir accès? En ce moment, ce manuel n'est pas à disposition, mais je peux vous l'envoyer. Ici, j'ai aussi une autre question, Dr. Pérez. Quel est le profil le plus recommandé pour le personnel qui s'occupe de la recherche sur le terrain face à une situation suspecte? Quelle qualité vous recommanderiez? L'attitude, bien sûr que l'expérience est toujours bonne, la question adéquate. C'est ce qui fait la différence dans les différentes situations lorsqu'il y a une recherche épidémiologique, c'est-à-dire quand on doit connaître ou savoir quand on aurait pu entrer cette maladie. Pas d'une part. Il n'y a pas une personne qui réunisse toutes les caractéristiques, et c'est pour cela qu'on partait lourd de former une équipe. D'autre part, s'il y a une personne idéale pour la prise d'échantillon, faire une nécropsie qui connaît bien et qui ne permet pas des erreurs au niveau de la biosécurité, dans la distribution et comment déployer toute la procédure sur le terrain. Et ensuite, il y a aussi dans un dossier pour ceux qui connaissent comment diriger les équipes subalternes et qui ont le temps de déléguer et d'instruire et comment on voyait des indications. Et cela est important, une situation suspecte, parce que parfois, sur le terrain, on n'a pas cette vision de circonstance dans laquelle on doit répondre à une situation suspecte. Et sur le terrain, souvent, on attend à ce qu'on prenne des décisions ailleurs, mais il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises sur le terrain. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais qui sont liées à l'action avant la suspicion. À quel moment il faut prendre certaines décisions ou envoyer la personne idéale pour une tâche spécifique ? De manière générale, il ne s'agit pas d'une personne, mais plutôt d'une équipe formée, parce qu'une personne ne réunit pas toujours tous les caractéristiques idéales. Et c'est pour ça, à nouveau, connaître bien toutes les capacités de toute équipe, cela est essentiel. Et aussi, on prend contact avec toutes les références, par exemple, les références de certaines maladies aussi dans la région, et des références des urgences, ça pourrait être un outil. Souvent, ce n'est pas une personne qui prend toutes les décisions sur le terrain, ce sont d'autres personnes qui prennent les décisions. Et c'est là qu'il faut articuler avec tout le personnel. Merci, Docteur Pérez. C'est effectivement, c'est toute une équipe avec différentes forces. Malheureusement, je savais, nous n'avons pas pu lui dire au revoir, Docteur Jossamy. Il a dû partir, il est assez tard à Rome. Il a dû se retirer. Donc, au nom de toutes les agences, je remercie le Docteur. Docteur Pérez, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pourriez élargir le contexte de feu rouge dans les contrôles de route ? Comment cela marche ? Quelles pourraient-elles les conséquences de ne pas mettre en œuvre ce type de feu de circulation ? Le concept de circulation de feu rouge, c'est un concept qu'il faut appliquer et le décider avec les différents domaines, les différents secteurs, tant le centre officiel, l'épidémiologique, mais aussi l'inoculité alimentaire, c'est toute la partie de la santé animale, aussi de la santé sanitaire, au niveau sanitaire, des produits et de l'industrie, et commencer à décrire quelles sont les différentes situations de mouvements, ce que l'on va trouver au niveau des contrôles sur la route, les différents accès, parce que stratégiquement réfléchissant, peut-être pas dans une situation de suspecte, bien oui, mais dans une situation où il y a une zone suspecte, comme par exemple, comme mentionné, il y a des animaux sauvages qui pourraient faire la contamination ou l'entrée de la maladie, cela dépendra du plan de contingence, d'urgence, et cela comporte différents risques. Et un établissement qui n'est pas suspect ou qui se trouve dans une zone et qui a besoin de déplacer ces produits et ces animaux va devoir présenter des tests PCR ou zérologiques ou les deux pour pouvoir déplacer ces animaux, autrement il ne va pas pouvoir se déplacer. Et c'est quelque chose qui doit être décidé dans ce cas-là. De même que les produits, il y a des produits qui sont sûrs que par leur cuisson, leur cuisson vont pouvoir être déplacés d'une zone contention à une zone de protection, mais il y a d'autres produits qui ne vont pas pouvoir se déplacer parce que le risque est plus élevé, parce qu'ils ne sont pas traités, etc. Donc, il y a tout ce concept qui est lié tant aux questions des autorisations comme au contrôle qu'on pourrait établir dans une situation en plan de contingence. N'oublions pas que le concept, je l'ai inclus dans le cadre d'un exercice similaire qui a été fait en Argentine et non pas comme en faisant partie du plan de situation de gestion de gestion. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre exercice. Juste pour vous rappeler que dans le chat, vous avez aussi le lien sur la plateforme où se trouvent tous ces webinaires et qu'il est possible de télé-décharger. N'hésitez pas à les diffuser, à les partager, recevoir la parole. Merci beaucoup, Dr. Azmi. Je voudrais vous féliciter personnellement et féliciter aussi pour vous dire toutes les félicitations que nous avons reçues pour votre exposé. La première question est, quoi est-ce que vous recommanderiez aux pays qui viennent seulement de commencer à renforcer leur service vétérinaire face à la menace de la PPA? Est-ce que la planification et le développement d'une équipe spécialisée peut être complexe? Quelles sont les recommandations les plus pertinentes pour ceux qui viennent seulement de commencer dans la préparation de ces systèmes? Je fais la perspective sur le terrain. Je pense que l'une des choses qu'on peut faire, c'est d'arriver à la communauté, en particulier leur donner cette information aux porsiculteurs pour qu'ils comprennent qu'il y a un potentiel d'une maladie transformante et nous souhaitons que vous nous informiez. La plupart de nos pays ont déjà un certain niveau d'un plan de réponse, mais peut-être que l'écart est davantage lié au télé d'attente d'une personne qui a perçu un signe de la maladie et la réponse des autorités. Si l'on pouvait fermer cet écart, c'est le plus important. Quelle est la fréquence ? On va recommander l'information pour le personnel de réponse aux situations de suspicion, d'une situation suspecte de maladie. Nous assurons cette formation toutes les années et parfois plusieurs fois par année, une formation de rafraîchissement. d'une manière générale, toutes les personnes qui assisent, c'est un mélange de personnes qui n'ont jamais reçu la formation, mais les choses qu'on apporte dans une formation de rafraîchissement d'une manière générale ont été à l'extérieur pendant plusieurs années, trois ou quatre années, et au minimum, permettez-moi de renforcer l'idée que nous pensons qu'il est très important que nos personnels sur le terrain soient éduqués et une formation continue par année. Nous avons une grande quantité d'informations disponibles pour le public, d'une manière générale ou au niveau éducatif, que ce soit au niveau universitaire ou aussi à l'intérieur de notre système aussi. Nous avons des excellentes universités avec matériel, très bon matériel en ligne. Nous luttons toujours pour que toutes les personnes puissent recevoir cette formation continue annuellement, chaque année. honnêtement, nous avons des personnes qui ne font pas des recherches sur les maladies transfrontalières pendant des années. Et nous pensons qu'il est très important de maintenir cette formation, cette éducation à jour. Il y a un commentaire qui dit que les recommandations que vous avez faites dans votre entrevue avec les producteurs, que AFI s'utilise pour les vétérinaires qui sont dans cette équipe dans des situations d'urgence, sur la situation suspecte. Est-ce qu'il y a un profil pour le personnel qui va se consacrer à faire partie du personnel de réponse, un profil de vétérinaire ou certaines qualités ou vertus pour ce personnel ? Très, très bonne question. L'une des choses que nous avons en ce moment, ce sont les contreparties de l'État où ils engagent, ils embauchent le vétérinaire qui vont travailler. D'une manière générale, ces vétérinaires sont sur le terrain pendant plusieurs années qu'on travaille avec de gros animaux, donc ils ont vraiment, ils sont très expérimentés. Nous pensons qu'au niveau fédéral, nous avons eu cela, mais aussi nous avons des personnes qui viennent d'être diplômées, qui viennent sortir de l'université, qui viennent travailler avec nous, ou peut-être qu'ils ne sont pas aussi expérimentés avec les gros animaux, mais c'est mon avis personnel qu'il se donne ici. Parfois, il est difficile faire parvenir toute l'information dont on a besoin pour l'apporter à un certain niveau, et pouvoir répondre d'une manière adéquate. Encore deux questions, très rapidement. La première, docteur, quelles sont les recommandations que vous pouvez mettre ? C'est une stratégie pour avoir la collaboration de certaines universités ou d'instituts de recherche dans cette réponse épidémiologique. Je pense que nous avons d'excellentes relations avec nos universités. N'oubliez pas que de nombreuses universités sont des universités avec des permis de terrain qui ont été adoptées du temps d'Avram Lincoln à la fin de 2018. Et nous avons établi des bonnes relations, non seulement avec les universités, parce que nous finançons de nombreux projets, mais aussi au niveau des États où ils ont des échanges avec ces universités. Et tout cela a une bonne liaison. Nous avons des laboratoires dans ce réseau national de laboratoires de santé animale qui sont des parties très importantes dans notre travail de recherche. Nous avons aussi des liaisons avec nos experts d'expansion, ceux qui travaillent dans les communautés, qui échangent avec les producteurs. Il y a plusieurs façons d'établir des relations avec les universités, nos organismes gouvernementaux, et c'est une partie très importante dans notre travail, non seulement pour nous aider à empêcher et éviter une maladie, mais pour éviter une propagation. Dans certains pays, il n'existe pas des relations aussi étroites avec les universités lors d'une épidémie ou pour faire une recherche et qui est davantage faite par le fonctionnaire officiel. C'est la raison pour laquelle c'est très important votre réponse. La prochaine question est de Gillian Delis, qui signale que dans le passé, il y avait une formation à Lorraine sur les officiers des services vétérinaires étrangers. Étant donné que maintenant ces formations sont virtuelles, est-ce que vous considérez aussi les officiers étrangers dans ces groupes ? Pourraient-être considérés dans ces formations virtuelles ? C'est une très bonne question. Permettez-moi, je vais prendre contact avec le personnel à Long Island pour voir s'il y a cette possibilité de l'ouvrir aux officiers de l'extérieur. Merci. Merci beaucoup Docteur Smith et Docteur Thérèse et André aussi parce que vraiment toute cette information qui nous a été donnée aujourd'hui a été très riche. La mission de ce webinaire est de préparer tous les pays afin de prévenir et répondre à cette pesportine africaine et n'importe quelle maladie transfrontalière. Ici, il y a toute une formation qui vous est parvenue depuis plus de deux années. Tout ce matériel se trouve dans la plateforme dont on nous a déjà fait part dans le chat. la liaison, n'oubliez pas, n'hésitez pas à contacter, à rechercher dans la plateforme, à partager toutes ces informations. Ce webinaire va continuer l'année prochaine. Celui-ci est le dernier webinaire de cette année. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés tous les mois sur tous les thèmes que nous avons offerts. Je voudrais remercier à tous les collègues de toutes les agences qui rendent possible à ce que nous ayons tous ces thèmes, d'avoir des experts d'aussi haut niveau. Nos remerciements à toutes les agences qui forment ce groupe interagence et à tout le personnel de l'ICAP qui sont toujours là à travailler fortement pour permettre ces webinaires. Voilà, c'est notre fin. Merci beaucoup, messieurs les docteurs. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes puisque nous sommes à la veille de Noël. Je vous embrasse tous très fort et à bientôt. Au mois de février, la reprise. Au revoir. Merci beaucoup, docteur Camposano. Je vais remercier tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.